Lors de la dernière épreuve de la série NASCAR Pintees, le 74 Kevin Lacroix a été dominant. Même Andrew Ranger et LP Dumoulin n'ont rien pu faire contre le pilote de Saint-Eustache. Cette deuxième victoire à Toronto le propulse en tête du championnat après cinq courses. La série se poursuit maintenant à Edmonton, la première de trois épreuves dans l'Ouest canadien. ... Gentlemen, start your engine! Go on, go on. ... Nous sommes à Wittaskawin, en Alberta, pour la sixième épreuve de la série NASCAR Pintees au Edmonton International Raceway pour le Bayer 300. ... Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres d'Edmonton, pour être bien précis. Dédier Scalonne en compagnie du directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, M. Dominique Fugère. Dominique, sur Oval, sur une piste d'un quart de mille, qu'on a visitée à partir de 2014 depuis la pandémie. Par contre, ça a été assez tranquille. Merci, on est de retour. Ça risque d'être fort intéressant à y avoir une bonne foule aussi. Ça risque d'être fort intéressant dans la mesure où on a beaucoup de voitures pour habituellement. Ces circuits-là dans l'Ouest, on se retrouvait avec 14, 15 voitures, des pelotons très, très limités. Dans ce cas-ci, on a 23 voitures au départ. Donc, il n'y a pas beaucoup de place sur l'Oval d'un quart de mille. Rappelez-vous, c'est le tour d'un terrain de football. Et on met 23 voitures autour de ça. Il y a quand même une bonne inclinaison du côté de Wittaskoen. Donc, ça devrait être... En tout cas, générer pas mal d'actions. Oui, parce qu'en général, on peut rouler deux de large là-dedans, dans des conditions comme celle-là. Il y a des pilotes locaux, Mme Kalita, qui est là encore une fois, dans la 43. Je crois que ça va être son 9e ou 10e départ dans la série. Et M. Krysic également, qui lui est à surveiller, parce que cet ovale d'un quart de mille, il le connaît très, très bien. Il le connaît très, très bien. Il y avait de la place, puis on l'a vu, quand on est allé du côté d'Avendale à Terre-Neuve, les pilotes locaux sont toujours capables d'aller tirer le répingle du jeu. C'était la même chose du côté de la Nouvelle-Écosse avec M. Chatham. Donc, on a... C'est bon pour la foule, c'est bon pour les promoteurs, mais c'est aussi bon pour ces pilotes locaux-là qui ont une certaine expertise sur le circuit. Exactement. On jette un coup d'œil, d'ailleurs, au classement qui est extrêmement serré, encore une fois. Kevin Lacroix qui, grâce à sa victoire, prend la tête du classement par 3 petits points sur Marc-Antoine Camiran, qui écarquait les yeux de bien des gens avec sa toute nouvelle équipe, avec la voiture aux couleurs paillées. Clou Tagliani qui suit en 3e et 4e position. Trayton Lapsovitch à sa 2e saison, bien sûr. Les nouveaux comme Brandon Watson à égalité avec Wellington en 6e position. Et le jeune Jean-Philippe Bergeron qui est dans le top 10 à moins 40. Enro Ranger, ça n'a pas été passé. Lui, ça passe où ça case, comme on dit en bon français. Il a gagné ici en 2014 et il a gagné la dernière fois qu'on est venus ici. C'était en 2019. Si on parle, justement, Dominique, des conditions qui se prêtent à un championnat extrêmement serré, encore une fois, cette année, il y a des pilotes locaux, comme on l'a mentionné tantôt, et il y a des pilotes qui viennent et qui repartent. Ils font des piges, brouillent les cartes. Exactement. Et qui viennent brouiller les cartes dans ce sens-là. Je parle, bien sûr, de M. Teach, Donald de son prénom, qui a déjà deux top 5, une deuxième et une cinquième en trois départs ici. On l'a rencontré juste avant la course comme telle. Tout comme, d'ailleurs, celui qui, peut-être, ne voudrait pas voir ce genre de pilote performant dans des conditions comme celles d'aujourd'hui. Je parle, bien sûr, de Kevin Lacroix qu'on a rencontré. On va voir un petit peu sa philosophie, justement, face à ce championnat. Comment on aborde la course à Edmonton et les deux eaux dans l'Ouest à Saskatoon? Ah oui, on va prendre une course à la fois. Je suis content de commencer par ici. On est toujours super rapides ici, donc je vais essayer de garder ça propre. Même si on a une voiture pour la victoire, on va essayer de juste sauver les points. Puis Saskatoon, on va prendre ça un petit peu différemment, mais on est toujours un petit peu moins rapides là-bas, donc on va y aller pour la constance. Mais ici, on va espérer pour le podium. Je pense qu'on devrait avoir de la vitesse, effectivement, pour le 300 tours, mais il va falloir être patient parce que les pneus vont désagrégés rapidement ici, fait qu'il faut réellement être patient sur les pneus. Mais écoute, c'est notre quatrième visite ici à Edmonton. On a eu des bons résultats dans le passé, fait qu'on voit ça d'un côté positif ce soir au maximum. Alors, on fait une courte pause, mesdames, messieurs, alors qu'on voit celui qui a signé la pôle, sa onzième dans la série NASCAR Pinties. Au retour de la pause, on fait la grille et le départ. Nous sommes de retour pour le Bayer's 300. Cette émission vous est présentée par Pinties, de bons aliments, amusants. Par les bougies E3, nées pour brûler. Par Fast Eddie Speedwear, équipez-vous. Et par AGI, leader mondial en infrastructures alimentaires. Belle prise de vue qui nous montre ce magnifique circuit qui a été retravaillé il y a de cela quelques années, propriété de Ron et de Loretta Tiring, qui sont toujours là, bien sûr, pour encourager autant les pilotes locaux que ceux qui viennent de loin, parce que bon, c'est tout un voyage. Edmonton, c'est pas la porte à côté, comme on dit en bon français. Non, en effet, madame, les Tiring, leur fille Erika a roulé aussi un peu dans la série, mais je pense qu'elle est pas là aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a quelques pilotes qui devront partir de l'arrière. C'est le cas, par exemple, du 47 LP Dumoulin qui avait, semble-t-il, un problème avec un pneu. On n'a pas voulu prendre de chance. Il partira donc à l'arrière du peloton. C'est la même chose, d'ailleurs, avec le pilote Albertain Jamie Krysic dans la 46. Il avait qualifié 13e, mais il partira à l'arrière après quelques réglages sur sa voiture. Alors, des pilotes à surveiller. Brett Taylor qui n'a pas été chanceux, lui, du côté de Terre-Neuve à l'autre bout du pays. Trayton Lapsovitch qui a gagné la première course de la saison grâce à un échauffouré tout juste devant lui. On a parlé de Mme Kalika, elle est là. Chantel de son prénom dans la voiture numéro 43. Alors que Brandon Watson est une des recrues à surveiller, bien sûr, tout comme Jean-Philippe Bergeron. Ces deux-là se battent pour le titre de recrues de l'année. Les conditions météo sont idéales, comme vous pouvez le constater. Le soleil est au rendez-vous. On va terminer ça, justement, avec Dominique, le soleil directement dans les yeux. La grille de départ, Alex Tagliani avec Kevin Lacroix qui sont en première ligne sur la seconde. On va retrouver DJ Kennington dans la 17 et Raphaël Lessard qui partage la 8 avec Réginior Courtemanche qui lui fait les circuits routiers. Marc-Antoine Camira dans la 96 paillée avec Trayton Lapsovitch. La voiture Quick Quick en troisième ligne. En quatrième, c'est Brandon Watson et Gary Klute, le 59. Très bon pilote sur circuit routier. Il sera à surveiller du côté de Trois-Rivières. Mark Daly et Andrew Rangé. L'autre voiture paillée, comme on dit. Donald Teej dans la voiture du groupe du même nom. LP du Moulin qui partira, je vous le rappelle, à l'arrière. Une qualification un peu difficile. Jamie Krysic et Brett Taylor se partagent la septième rangée. Alors qu'en huitième, on retrouvera Jean-Philippe Bergeron dans la voiture pour l'onde. Dexter Stacy dans la 92. Le Bullies Truck Stop. Chantelle Calica et Brian Katkar, le vétéran pilote de la 71. Alors que sur la 19e et 20e position, ce sera Walter Stacy et Glenn Steyer, nos deux vétérans du Stuttgart canadien. Alors, les voitures qui vont faire quelques tours de chauffe. Oui, comme on voit, les ombres sont passablement longues. Donc, on est tard en fin d'après-midi, début de soirée. On fait 300 tours de piste. Alors qu'on souviendra qu'Andrew avait gagné ici, M. Rangé, dans la voiture du Béreau 27. Je crois que c'était sa 29e ou 28e victoire. Il en a maintenant plus d'une trentaine. C'est une pandémie de cela. Donc, on ne vous en voudra pas d'avoir oublié. Donc, on voit la 47 qui devra partir à l'arrière. Lui aussi, il n'a pas été chanceux, Dominique, du côté d'Havondale à Terre-Neuve, alors qu'on utilisait des murs de type Jersey. Et une ouverture dans la piste au virage numéro 3 qui a coûté cher à l'équipe du Moulin Compétition. Oui, ça a vraiment tapé fort une fois que le pneu a crevé. On a vu que c'est la première fois qu'on allait du côté Terre-Neuve, puis on n'est peut-être pas au niveau de préparation qu'on a ailleurs sur le circuit de la série Nance Carpentries. Il y a toujours place à l'amélioration. Ce qui est important, c'est justement de pallier à ces petites lacunes au fur et à mesure que le temps passe, comme on dit. Prêt à lancer cette épreuve avec un supporteur de Jeff Gordon, alors que le drapeau est agité. dans la voiture numéro 18, qui ne l'a pas eu facile depuis le début de la saison, quand on parle de la voiture Viagra Saint-Hubert et de son pilote Alex Tagliani, avec la croix tout juste derrière, qui devrait, pour le Grand Prix de Trois-Rivières, porter de nouvelles couleurs. On a vu ça sur Facebook cette semaine. Alors, on vous en dira un peu plus long bientôt. Alors qu'il a fait un recul. Watson vient de gagner une position. Le voilà maintenant à la cinquième place. C'est un pilote de courte piste et c'est un jeune pilote qui est, ma foi, je dirais passablement rapide. Il roule déjà comme un vétéran. Son niveau de maturité est extrêmement impressionnant. Et déjà, la croix qui présente le pare-choc à Tagliani. Ça, c'est à la DJ Kennington dans la voiture Castrol, en troisième position. Alors, on déstabilise l'adversaire très légèrement, mais quand même, on le déstabilise. Et bien, on réussit à, finalement, passer. Kennington fait la même chose à l'intérieur. Tagliani est pris à l'extérieur. On a dit tantôt que c'était possible de rouler à deux de large. Oui, c'est possible, mais c'est toujours plus avantageux d'être à l'intérieur comme tel. Excellent départ. Là, on reprend des positions du côté de rangée à la douzième maintenant, devant Dexter Stacy. Rangé qui gagne à la porte sur la voiture numéro 1, Rousseau Métal, celle du programme FestiDrag Développement avec l'aide de Prolon, comme vous le constatez, du circuit téléguidé Saint-Roc tout particulièrement. Oh! Ouh! On vient de le voir partir en tête à queue. Est-ce qu'il a été aidé là-dessus, Bergeron? Il s'est retrouvé à l'intérieur de la piste. On voit drapeau jaune dans la partie supérieure à ce neuvième tour de piste, mais les voitures ne semblent pas ralentir. Oh! On a changé d'idée. Pas de neutralisation. Surprenant. Et ça, ça va coûter, quoi, au moins un, si c'est pas deux tours, un tour au moins, au jeune Bergeron, là, qui fait ses classes après avoir fait du très bon travail. Late model, comme on dit en bon français, du côté de la série Arca, également, où il a deux top 5 en trois courses, là, mais là, il vient de dégrégoler au classement assez sérieusement. Ça sera peut-être un peu coûteux pour lui, surtout que Watson, avec qui il se bat pour le titre de recrutonné, roule maintenant cinquième, là. Oui, ça se passe bien au Roi de Seine. On remarque, là, surtout que Gary Clough, qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes, sur les avant, il s'améliore depuis quelques années, mais c'est vraiment un gars de circuit routier. Et là, un peu à la manière de Marc-Antoine Cameram, qui commence à montrer qu'il fait ses classes et qu'il a sa place. C'est un peu la même chose avec Lapsovich, qui n'était pas nécessairement un pilote très habile sur circuit routier. C'est un peu l'inverse, oui. Et qui commence à quand même mieux faire. Il a fait sixième au Canadian Surrey Moto Sport Park et dixième à Toronto, là, le jeu de Lapsovich. À l'avant du peloton, l'homme aux moult tours de pistes, et il est au-dessus de toutes catégories confondues en NASCAR, là, au-dessus de 69 000 tours de pistes en course, juste pour mentionner la statistique. Et voilà qui s'amène. Alors que Watson klaxonne, là, et tient d'ailleurs le pauvre Tagliani dans la voiture Viagra Saint-Hubert à l'extérieur, clou dans la 59, qui lui aussi veut réussir à passer. Et là, on se bouscule, ça danse, alors que dans l'équipe 22 Racing, là, c'est le jeune Lapsovich, la voiture numéro 20, que l'on voit ici, la voiture Quick-Quick, là, qui... Oh, on s'est accrochés, là. Dominique, la voiture de Tagliani est endommagée, là. Et heureusement pour lui, l'aérodynamique n'est pas un facteur sur de si petits ovales, mais s'il perd un morceau, là, ça va devenir un facteur. C'est-tu avec... Ouais, c'est avec Clout. Bien involontaire de votre part, hein. Cet accrocheur est bien involontaire de notre part. Mais, bon, la voiture de Clout a glissé sur celle de Tagliani, et comme ce sont des carrosseries en fibre de verre, bien, la partie avant a été légèrement endommagée. Donc, les problèmes ne sont que cosmétiques pour l'instant, à moins que ce fascia, si je peux m'exprimer ainsi, de pare-choc ne vienne couper le pneu avant gauche. 22 tours, alors que, bon, bien, on voit la voiture numéro 1 de Bergeron qui se fait prendre un autre tour, et au moins deux tours, la bande jaune sur son pare-choc arrière, alors qu'on voit un autre partenaire hypertech sur sa voiture montre que c'est une recrue, là. J'avoue, Dominique, que je ne la comprends pas, une voiture qui est en perdition, comme ça, qui n'a pas eu de neutralisation. Oui, exact. Surtout qu'il était complètement venu du circuit, pointait face à face avec ses adversaires. Ce n'est pas la meilleure des solutions pour se tenir. Et des décisions à prendre, de ne pas mettre le drapeau. Et là, on peut comprendre la frustration et les prix derrière Steyr, le zéro. On est à bord avec Jean-Philippe, qu'on a vu également rouler dans la série World Series of Asphalt, du côté de New Smyrna, juste avant le Daytona 500, dans le cadre du Speed Week, où il a, encore une fois, pour une deuxième année consécutive, cette année, terminé cinquième d'un championnat de 7 courses en 8 jours. Et là, ça joue serré. Je trouve qu'on les brasse pas mal. Il y a pas mal de brasses camarades, devrais-je dire. Il ne semble pas trop avoir de dommages. Le Grigny, ça m'inquiète, son... La pièce de fibre de verre, j'aime pas beaucoup que ça soit aussi près de son glu. Ça pourrait rapidement se retrouver là, puis venir peut-être causer une crevaison. Puis on le fait avec les pieds du moulin, une crevaison sur une petite aval comme ça. Ça peut sonner les cloches assez solidement. C'était pas très sévère comme contact, mais les conséquences peuvent, elles, l'être, comme on dit en bon français. Alors, c'est Lacroix, Kennington, Camira, Watson et Clout, le top 5 du côté d'Edmonton en Alberta. Alors, de retour à Edmonton pour cette sixième épreuve de la Syrie d'Ascar-Penties. On est au 39e de 300 tours de piste pour le Bayer 300, justement, Teej, que l'on voit ici à l'écran, dans la voiture numéro 80. Continue de faire du beau travail. On essaie du côté de... Ah, c'est du 3 de large, maintenant, dans la voiture WaterTech. L'ami LP du moulin. Alors que l'essor est pris à l'extérieur. L'essor dans la 8, aux couleurs de Easy Clean et de Transit. Une des voitures de Jamie Hawkinson. Tu parlais tout à l'heure, Didier, des pilotes qui viennent simplement faire quelques courses et qui peuvent changer la donne. Raphaël Lessor en fait partie. Oui, Donald Teej, ils se sont partagés de voitures l'an dernier. Mais là, cette année, les deux sont sur les circuits ovales. Ça ajoute des places et, surtout, ça aide à ne pas se retrouver avec des débalancements parce qu'il y a beaucoup plus... L'an dernier, par exemple, il y a tellement plus de voitures sur les circuits routiers qu'un problème en circuit routier coûtait beaucoup plus cher qu'un problème du connoisseur. Oui, parce qu'on a utilisé un système de points. On a utilisé un système de points exact. Exactement, un point par position. Mais c'est surtout le fait qu'on part à 43, 3 points bonnets pour gagner, un point pour avoir mené un tour. C'est comme ça qu'on calcule le tout. 47 points quand vous gagnez une course. Vous pouvez même aller chercher un point supplémentaire pour aller... pour avoir mené, dis-je bien, le plus grand nombre de tours. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un différentiel assez important entre la première et la deuxième position. Comme on le fait avec le nouveau système de points où c'est 40 pour une première, 35 pour une deuxième et un point par position jusqu'à la fin. Les points qui auraient peut-être avantage à être proportionnels au nombre de voitures, mais ça, c'est un long débat. Alors que là, on voit toujours notre ami Lacroix dans la voiture numéro 74 aux couleurs de Lacroix tuning et la boulonnerie. Le même que ESR. On parle des roues d'alliage. Alors que... on suit Trayton Lapsovitch dans la voiture numéro 20 et Watson, c'est la lutte pour la quatrième position. Tantôt, lorsqu'on voyait du Moulin et l'Essard, on se battait pour la onzième. On est au 48e tour de piste. Camiran a passé Kennington. Dominique pour la deuxième. Et c'est une piste d'un quart de mille, mais qui a des virages relativement... je dirais, ben, long. Le terme est un petit peu... intriqué, si vous me permettez, là. Mais je veux dire, il n'y a pas de ligne droite. On est davantage dans la configuration qui ressemble à Bristol, tous les cycles qui ressemblent à Marquineville, où c'est très, très, très étiré. Mais on est... on a la moitié de la distance autour de la base de Bristol. Évidemment, on est à peu près le tiers de l'inclinaison, mais ça, c'est un tout autre débat. 51e tour. Lacroix qui fait le tour de la voiture de M. Quattre-Craire. Non? Pas encore? Voilà. Là, c'est fait. Je pensais qu'elle allait passer au tour, mais finalement, il a changé d'idée et plongé à l'intérieur. Ce qui a permis à M. Camiran de prendre la première position, vous l'aurez vu comme moi, à l'écran. Un choix... qui ne semble pas avoir été le bon quant à la trajectoire pour M. Lacroix, mais il a quand même 250 tours pour se reprendre. Camiran, maintenant, qui négocie la circulation. C'est Brett Taylor dans la voiture V03, autant d'une victoire. Un scénario assez... Comment dirais-je? À Jucassa... Cendrillon, je dirais. Il avait, à ce moment-là, jamais mené un tour de piste. Il a mené le dernier tour de la dernière course il y a juste quelques années pour aller chercher sa première victoire. Et Taylor qui tentait par tous les moyens de rester sur le tour du meneur, mais comme vous l'aurez constaté, ça n'a pas été possible pour lui. Alors que Mme Kalika, Chantel de son prénom dans la voiture numéro 43, se fait prendre un tour dans la voiture AGI. Elle aussi connaît bien ce circuit. Dexter Stacy, Dominique, qui en impressionne pas mal cette saison, il a comme... comme élevé ça d'un cran son jeu. C'est vraiment son niveau de maturité qui fait changement. Dexter a été reconnu pour ses points d'impatience, mais là, on le voit, attendre le bon moment pour attaquer. Ça pourrait le servir de très, très belle façon d'ici la fin de saison. Alors, j'ai été parti pas mal loin, Dominique. Le voilà qui approche du top 5 dans la voiture paillée avec le support des transports Saint-Michel, pardon, du groupe STCH également. Il y a Gavache aussi qui est impliqué en plus, bien sûr, du traditionnel paillé que l'on voit sur la voiture numéro 27. Là, le paillé que l'on voit, c'est sur lui de la voiture numéro 94, alors qu'on voit que... C'est en 2016. Oui, j'ai dit 94. Comme l'entend, c'est quand même... Oui, oui, exactement. Mais c'est encore 94. C'est encore la fréquence. C'est encore les lettres de pelle, mais elles sont plus sur votre voiture. Non, mais c'est encore le même numéro, par contre, sur la voiture. Depuis toujours, je dirais. La seule fois où c'était pas un 94 ce sont les voitures de course de celui qui vous parle, c'est quand il était champion et on mettait là un, la nuit suivante. Oh! Oh, neutralisation. Oh, voiture en tête à queue. C'est M. Stacy. Mais pas Dexter. Wallace, son paternel. Ça va permettre à M. Teej, vous l'avez vu tantôt dans la voiture du groupe Teej, de reprendre un tour perdu, là. Ouais, exactement. Taylor, lui, est à deux tours. La même chose pour Bergeron à la suite de son tête à queue tantôt. Comment ça s'est passé? Tout seul, comme un grand garçon. Wallace qui échappe sa voiture et qui cause cette neutralisation. La première au 64e tour, si on regarde ça, parce qu'elle n'a pas eu, lors du dérapage de Jean-Philippe Bergeron, voilà, celui qui en profite pour faire quelques réglages sur sa voiture. Camiran Lacroix, Kennington, Lapsovitch-Watson, c'est le top 5, mais attention, dans le top 10 maintenant, Rangé 6e, Claude 7e, Dumoulin 8e, Lessard 9e et le vétéran Dillé est en 10e place à Edmonton. De retour à Edmonton, Didier Scradon accompagné du directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, M. Dominique Fugère, alors qu'on s'apprête à relancer l'épreuve, au 70e tour de piste, en première ligne Camiran et Lacroix. Ensuite, ce sera Kennington et Lapsovitch, Watson est rangé, Claude et Dumoulin, Lessard et Dillé. Les pilotes à l'extérieur, Dominique, sont passablement désavantagés. On avait parlé de la possibilité de rouler à deux de l'âge. Oui, c'est possible, mais c'est toujours celui qui est à l'intérieur qui a l'avantage. Oui, c'est la ligne que tout le monde cherche, surtout sur ses petits civils, puis ça arrive aussi sur les circuitiers. D.J. Kennington trouve le moyen de se retrouver aux avant-postes souvent dans sa carrière, mais là, cette saison, ça se place lentement mais sûrement. Oui, il y a comme une espèce de second souffle. Bien, si vous regardez, D.J. Kennington, j'ai parlé tantôt des plus de 69 000 tours de piste courus dans sa carrière, mais ce qui est surtout impressionnant, il a été deux fois champion de la série. On monte à 2010 et à 2012, mais alors qu'il fait l'intérieur à la croix pour sans doute maintenant garder la position, mais regardez les positions au championnat. Il a toujours été dans le top 3, à l'exception de 1, 2, 3, 4, 5 saisons depuis le début, alors que des problèmes pour Dealey forcent une autre neutralisation. Bien, quand on parle des positions à l'arrivée qui ne sont pas dans le top 3 au championnat, c'est 5e en 2015, 6e en 2016, 5e en 2017, 6e en 2018, 5e en 2019. Alors, il n'a jamais fait pire que 6e au championnat, et il a pris le départ de toutes les courses de la série NASCAR Pinties depuis son avènement. Mark Dealey dans les puits. Il s'est mis proche du mur, je ne la comprends pas celle-là. Ça donne un peu plus de travail à ses coéquipiers. Dealey qui, comme vous l'avez vu, a comme forcé le jaune. En général, les gens de NASCAR n'aiment pas bien ça, que lorsqu'on a un petit problème, on s'arrête. Et parlant de petits, la foule a bien aimé, bien sûr, aujourd'hui, ce qu'on appelle les mini-copes, un genre de cartes avec une carrosserie. Et c'est au son de ces moteurs qui, je crois, sont des Briggs & Stratton... Ça sauve le Briggs, en tout cas. Oui, exactement. Que l'annonceur de cales s'était gosillé lors de cette course pas intéressante. Le même genre de voiture existe, peut-être un petit peu plus grosse, avec des moteurs de... Plus puissants. Oui, ils cadrent avec des moteurs de motoneige. Corflin, on vous appelle. Exactement. M. Bergeron, de Prolong Racing, et M. Perrault, des immeubles JC Perrault et du circuit téléguidé Saint-Roch, se sont fait les dents sur ce circuit, tout comme le fils de Marc Bergeron. On parle ici de Jean-Philippe, qui roule maintenant en série NASCAR Panties dans la voiture numéro 1 du programme de développement FestiDrag. Attention, prêt à relancer tout ça. 82e tour de piste. On a vu tantôt M. Katkar qui est plus jeune jeune, comme dirait l'autre. Il était 15e alors qu'on se bat pour la première position à l'avant entre Camiran et Ouf. La Croix qui a légèrement touché à Kennington. Kennington, la 17. La Croix, la 74. Camiran, la 96. À l'avant du peloton. C'est quand même un pilote avec beaucoup d'expérience, M. Katkar. Il a été champion late model à plusieurs reprises à Peterborough. C'est un monsieur qui est très connu et apprécié de son Ontario natal. Camiran, très fort cette année. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien placé également au niveau du championnat. Il était à trois points de Lacroix. On peut comprendre dans ce sens-là, Dominique, qu'entre les deux, ce sera la guerre jusqu'à la fin du championnat. C'est certain que quand on regarde le championnat aussi serré, quand on est capable de garder aussi serré aussi longtemps, avec le système de premier qu'on a, c'est ultra intéressant. C'est le problème. J'avais déjà imaginé un système de pointage qu'on pourrait avoir au Canada avec une espèce de chase où on aurait, en fin de parcours, des courses sur le circuit routier, sur le Petit-Taval, sur le Grand-Taval, une course de terre battue pour faire une espèce de... Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on ira à celle du Grand-Prix Trois-Rivières, là... À... À Chouin-Kill. À Chouin-Kill, oui. Ça n'a pas été retenu par un aspect, mais... Il va peut-être y avoir des plus changements. C'est, comment dirais-je, donc... la raison pour laquelle plusieurs pilotes, dont celui avec qui on faisait un petit tour de piste, L.P. Dumoulin, ont goûté à la terre battue dans ce qu'on appelle des sportsmen. Dans le cadre du défi Aubin-Chevrolet, une course calificative. Exactement. On rentre pour le Grand-Prix de Trois-Rivières, où on aura une quarantaine de voitures. Il est obligé de te faire, justement, notre ami Dominique, des courses qualificatives dans les différents circuits à Granby, à Drummondville, au RPM Speedway... Conloir. Conloir, également. En compagnie d'Anthéry Marcotte. Il a eu beaucoup d'actions et de bonnes courses propres. Très intéressantes. Camiran, qui a terminé 5e à Sunset, 4e à Sunset, lors de la première course. Son seul, comment dirais-je donc, pépin, c'est au Canadian Sire Moto Sport Park qu'il a rencontré avec crevaison et, en plus, manque de carburant à la fin. Sinon, c'est 2e à Chaudière, 1er à Avondale, 9e à Toronto. Et là, bien, on est rendu à Edmonton. Dans la voiture Winotech-Bellemar, on emprunte une certaine partie du tablier, là, qui est en ciment. Il semble avoir une bonne grippe, une bonne adhérence à cet endroit-là, semble-t-il. On ne respecte pas qu'il n'y a pas de pénalité là-dessus, la fameuse ligne jaune, là. Alors qu'on est, avec Klapsovich, dans la voiture numéro 20, Trayton de son prénom. Klapsovich, 9e, rangé, qui est tout juste devant lui. Et là, Lessard qui se pointe à l'intérieur sur le vétéran-pilote DJ Keddington à lutter pour la 5e place. On essaie de glisser la voiture à l'intérieur. Voilà, c'est fait de fort belle façon. Keddington qui a été touché par Lessard. Petit contrebraquage, belle glissade de la part de ce dernier et qui veut en profiter par l'extérieur. Dans la voiture noire 47, la WeatherTech-Bellemar de LP Dumoulin, qui va gagner une position sur celui qui, lui, essayait de battre Keddington. C'est pas fini. On est au tiers de la course. Centième tour de piste. La beauté de cette manoeuvre-là, c'est que Dumoulin sait que Lessard va rester propre et qu'il est capable de garder la voiture au bon endroit, même s'il se retrouve avec un sérieux uniforme comme c'était le cas. Ce qu'on a vu, c'est que la roue avant-droite de Lessard est allée sur la roue avant-gauche de Keddington et ça a fait lever la voiture de Lessard qui, du coup... Oups! C'est Brett Taylor qui était en dérapage qui a, du coup, involontairement poussé certainement plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Keddington qui a bien contrôlé. Et on veut rentrer dans les puits, j'ai l'impression, du côté de Brett Taylor. Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec ce dernier? Oh! Ça... Ça sonne pas bien, là. Ça ressemble à la boîte de vitesse ou l'arbre de transmission, là, mais il y a quelque chose qui va pas bien. Voilà. On soulève la voiture. Bon, ce serait une crevaison à l'avant qui aurait causé tout ça. Bien, écoutez, j'ai pas halluciné. Dominique, il a entendu des... Des bruits de moteur. Des bruits de je sais pas quoi. Hum... On avait peut-être la difficulté à aller mettre la voiture en vitesse comme telle. Camira Lacroix, Claude Watson, Kellington, le top 5. Dumoulin laisse arranger Lapsovitch, Tagliani, le top 10 à Edmonton. Le Bayer 300 se poursuit du côté d'Edmonton. Sixième épreuve de la série NASCAR Penteez à RDS. Sixième de 13 en passant. Deux courses à Edmonton. Il y a deux courses à Saskatoon, dis-je bien. Ils vont suivre l'épreuve d'Edmonton. Et ensuite, ce sera le Grand Prix de Croix-Rivières, la 52e édition. Voyez, le verre est donné à l'avant du peloton. Claude à l'intérieur. Alors que Lacroix est pris à l'extérieur, là. Claude qui ne se gênera certainement pas pour aller s'appuyer sur la voiture, Lacroix Tuning, la boulonnerie. Pas besoin de le faire. Lacroix est plus patient qu'il ne l'a jamais été. Un autre drapeau jaune déjà. Oh! C'est rangé qui revient sur la piste juste devant la voiture de tête. N'a pas perdu un tour de piste dans la voiture payée. Numéro 27 également aux couleurs de transport Saint-Michel et du groupe STCH. J'essaie de voir exactement comment on s'est retrouvé dans cette situation-là. Oh! On a créé la situation. D'après moi, rangé avec une crevaison. Ah! Tiens! Comme par hasard. Avant droit. La crevaison était-elle avant ou après? Elle était avant, c'est certain. Je vous le garantis, moi. Il a été plus subtil que Taylor tantôt, en tout cas. Ça, c'est certain. Des réglages sur la voiture Bullies Truck Stop du 92 Dexter Stacy, qui a terminé 3e sur circuit hauts au Canadian Tire Moto Sport Park. 6e à Avondale, du côté du circuit à Terre-Neuve. Lui qui occupe la 12e place du côté du championnat. Voilà! Le vin est à niveau agité. C'est reparti. Camiran toujours à l'intérieur. Voiture Payet, numéro 96. Équipe Camiran Performance. Compagnie, bien sûr, en collaboration. Je suis passionné avec M. Jean-Paul Payet. On peut s'en douter. Avec un chef d'équipe qui a construit des voitures. À la fois... C'est incroyable. La motricité de cette voiture-là sorti de virage. Oh! Cellington pris dans la voiture Castrol Edge, numéro 17 à l'extérieur. On a raccroché le pare-choc avant de la voiture numéro 18, la Viagra. Saint-Hubert Quick Quick de Alex Tagliani. Tagliani qui, je vous le rappelle, était parti en pôle position, mais qui a eu un petit accrochage de rien du tout, qui lui a relativement coûté cher. Lui qui, cette saison, a commencé avec une septième à Sunset. Une deuxième au Canadian Tire Motorsport Park. Un top 5 à Chaudière. À Avondale, ça a été un petit peu difficile. Un autre top 5 du côté de Toronto. Dans les puits. M. Steyer, encore une fois, à la voiture numéro 0. On pensait bien voir M. Chrysic un petit peu plus. Peut-être dans la voiture numéro 46, on doit se rappeler qu'il est parti à l'extérieur. Pas à l'extérieur, mais à l'arrière du peloton. Alors, alors que Jean-Philippe Bergeron est tout juste derrière lui, dans la voiture Rousseau-Métal-Brolon-Circuit-Téléguilé-Saint-Roch. Dans la voiture Castroledge. J'ai jamais dit d'autre chose que Castroledge pour ce qui est de DJ Cannington. Il faudrait peut-être mentionner Cat Car Trucking également. Une entreprise pour laquelle ce dernier, entre guillemets, il travaille. Mais en tout cas, grosse participation, si on veut. Parce qu'il travaille en plus de faire du Stuttgart, M. Kennington. Et il a beaucoup travaillé sur son body, comme on dit en bon français. Je sais pas comment il a fait, il a perdu plus de 40 livres. Brad Taylor en difficulté. On a vu Bergeron dans la 1, là, légèrement lui toucher, on peut comprendre. Taylor qui est au ralenti encore une fois. Ouf! Le pauvre Bergeron, il est au mauvais endroit, au mauvais endroit. Il y a tout le temps quelqu'un sur son chemin, là. Il y a pas de genre. Je sais qu'il y a une question de l'adaptation de voiture. Je pense que la performance de Jean-Philippe Bergeron dans une bonne voiture, la voiture de Dave Jenkins, démontre le niveau de talent qu'il y a dans la série Nascar Pinty. Parce que Bergeron est démarqué du côté de la Harka. Je crois qu'il a fait le plus beau temps. En tout cas, il s'est imposé rapidement. Tandis que là, au Pinty, l'adaptation semble être beaucoup plus difficile. La compétition semble être beaucoup plus robuste. Et c'est tout un témoignage du niveau de performance en Pinty. Tu sais, je veux pas dire que tu pars avec une prise, là, mais quand tu as affronté Lacroix, Camiran, Tagliani... Je pense justement à DJ Kennington, à Andrew Ranger, tu sais, à L.P. Dumoulin, qui a trois championnats, c'est... Et sur les sept gars que tu viens de nommer, SS Québécois. Ben oui, sérieusement. Puis, Claude, c'est parce que... J'en ai parlé parce qu'il est troisième mon championnat, et c'est également aussi un pilote rapide. En fait, ils sont tous rapides. J'en ai plus de ravis tellement à Todd Lewis, en compagnie de Brett Taylor, notre confrère. Brett Taylor, out of the car, a couple of flat tires, but obviously, there's another problem underneath that's put you out. I don't know, I think I broke the... I must have rubbed off the sway of our Heim or something. but it is what it is, right? It's racing. I'd like to thank all my sponsors, though. North Country, TCB, Fast Eddie, Choco Authentics, all the fans that came out today. You know what I'm saying? Like, 50 people here from my hometown. It sucks to have this result, but it is what it is. Yeah, Brett Taylor, it's a pilot from Alberta. It's got to mention it. He was in front of his public, in front of his commanditaires. He talked about 50 people who are here to encourage him. And of course, he talked about his main commanditaires, TCB Trailers. La Croix qui s'était un petit peu impatienté avec Clout, alors qu'on revient dans une bataille à finir avec ceux qui sont coéquipiers, là, chez 22 Racing. On parle de Tagliani dans la voiture Viagra Saint-Hubert numéro 18 et dans la voiture Quick-Quick tout juste derrière lui. Le numéro 20, le jeune Trayton Lapsovich. On vient de passer Mme Kalika dans la voiture AGI ou A-G-I. On est à bord avec Trayton Lapsovich, justement. La Croix. On t'aura de nouvelles couleurs du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Le bleu, le bleu et le jaune seront... Ah! Neutralisation. Une sixième neutralisation, semble-t-il. On est à... Bien, semble-t-il, c'est parce qu'on est à la mi-course, exactement. On donnera cinq minutes pour changer les pneumatiques et faire quelques réglages, mettre un peu de carburant avant de repartir encore une fois. Et je suppose que vous avez vu les trajectoires un peu particulières. Il semblerait qu'il y avait en plus de l'huile sur la piste, nous dit-on. Les pilotes se sont plaints. C'est la raison pour laquelle on ne tournait pas ce qu'on appelle au point de corde, mais bien à peu près à une demi-largeur de voiture et même un peu plus pour éviter de passer dans cette petite traîne édule qui venait peut-être de la voiture de Brett Taylor, justement. Une chose est certaine, bien, on aura l'occasion, justement, du côté des officiels de nettoyer le tout. Camiran Watson, Lacroix, Clout et Lessard, le top 5. Tagliani, sixième, la plus vite septième. Teach, huitième. Stacy, neuvième. Et LP Dumoulin, top 10. Cette sixième épreuve de la série NASCAR Pinties vous est présentée par WaterTech Canada, la protection ultime pour l'intérieur de votre voiture, SUV ou camionnette. Par eBay Motors, la bonne pièce pour le bon véhicule au bon prix. Et par Quick Quick, l'allume-feu numéro un au monde. On est bientôt prêts à lancer l'épreuve. On signale un tour de piste à faire. On retrouvera encore Camiran en tête. Watson, cette fois-ci. Lacroix et Clout en deuxième ligne. Tagliani et Lapsovic. Lessard est en cinquième position, mais regardez où il se trouve présentement. Et dans les puits de ravitaillement, donc, il perd l'avantage qu'il avait au moment de la neutralisation, c'est-à-dire de garder ses positions. Teej est maintenant septième avec Stacy à la huitième position. Et pour compléter en cinquième ligne, on retrouvera LP du moulin et c'est Chrysic, le numéro 43. À 46, dis-je bien, qui se retrouvera à ses côtés. Voilà. C'est reparti. Un problème d'alimentation de carburant, semble-t-il, pour le jeune Lessard. Et voilà. Et on est allé s'appuyer sur Watson du côté de Camiran. La voiture est partie en grosse glissade. Il faut dire qu'en plus, Dominique, il y a de l'absorbant sur la piste. Et ça, ça aide pas la cause des pilotes. Non, c'est certain qu'on ne veut pas d'huile, mais la solution quand on a besoin de l'absorbant, c'est pas nécessairement idéal non plus. Claude et Watson sont côte à côte, ne se font pas de quartier. Watson reste bien à l'extérieur. Claude est obligé d'ajouter beaucoup, beaucoup de roues. Il doit tourner. Et on le voit, justement, quand il arrive dans l'absorbant, la voiture a tendance à vouloir chasser vers l'extérieur. Mais il va réussir, finalement, à dépasser Watson, qui se fait taper vers l'extérieur, qui ne ralentit pas. Et qui s'amène... Oh! Et qui va être pris dans le muret. Watson sera en mesure, lui, de poursuivre l'épreuve. Aïe, 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 aïe! Ça, ça sera coûteux du côté du championnat pour le titre des recrues pour Watson et pour le championnat tout court pour Alex Tagliani. On va voir ça à la reprise. Tagliani qui s'amène. Ouais, l'autre a fermé sur lui. Et là, Tagliani... En tout cas. On est à bord avec Triton Lapsovitch, témoin de tout ça. Votre opinion là-dessus, M. Fougère, j'ai vu... Est-ce que l'éclaireur de M. Watson a dit qu'il pouvait passer ou se rabattre? Tragliani a en même temps un peu glissé aussi vers lui. Euh... La voiture est endommagée. La carrosserie, c'est une chose, là, Dominique, mais... Le contact avec le mur à gauche, là. Ouais. Ça, c'est moyen bon. Alors, on aurait à modifier, semble-t-il, pour ce qui est de Tagliani. La voiture de Watson est endommagée au niveau de l'aile, comme telle. On revoit en reprise, là. Ouais, j'ai l'impression que les deux ont fait fi de la présence de l'autre. Ouais, puis une fois qu'ils se sont touchés, c'est comme si... Ah ouais? Tu veux jouer à ça? On va jouer à deux. Ouais, c'est ça, mais les deux... les deux, comme on dirait-je, donc, avaient qu'une idée en tête, empêchait l'autre de passer, là. Hum... 165e tour de piste, bientôt prêt à relancer l'épreuve. Camiran et Lacroix en première ligne, avec en deuxième Claude et Lapsovitch. TJ Dumoulin en 5e et 6e place. T.C. Kellington, 7e, 8e. Cam, Chrysic est rangé dans la voiture payée. Transport Saint-Michel, qui vient groupe STCH. Camine Lacroix, bon petit coup dans le pare-choc de la voiture de Camiran. Est-ce qu'on les invite au même party, ces deux-là, Dominique? Parce que là, ça commence à jouer assez dur, là. On est vraiment... c'est comme si on était... un dans la place de l'autre, si on veut. On court après le même... le même espace immobilier, si on veut, tant au classement des pilotes que sur le circuit. Il y en a qui disent que tant qu'on n'en voit pas l'autre en tête à queue, c'est considéré comme... on dit quoi? Racing is rubbing. Sport de contact. Sport de contact, exactement. Et là-bas. Voilà. Andrew Ranger qui se glisse à l'intérieur. Champion 2007, 2009 et 2019 de la série. avec ses 31 victoires, la dernière remonte à Chaudière. Et là... Ouf! Oui, ça joue dur, là. Oui, Claude qui pousse la croix. La croix qui utilise cet élan-là pour passer devant Camira, comme si on était sur le super-oval, finalement. Oui, Claude qui bouscule Camira maintenant pour prendre la deuxième position. Là, l'autre a la prérogative de fermer. Mais là, l'autre, en parlant de Claude, la 59, ne lâche pas Camira. Oui, c'est assez viril, Dominique, comme altercation depuis qu'on a passé le cap de la mi-course. Il faut dire que dans très peu de temps, on va courir à Saskatoon. Il faut qu'il reste quand même une voiture quelque part, là. J'ai su que du côté de Jean-Philippe Bergeron, justement, qui roule la fusion aujourd'hui, il y a une voiture... Et là, c'est Teach qui vient s'appuyer sur Claude. Claude qui, comme on dit toujours, qui vit par l'épée, périt par l'épée. Il n'arrête pas de dégringoler. Moi, j'allais dire, on a une Mustang également prévue pour le jeune Jean-Philippe Bergeron. Trayton Lapsovich a des difficultés. Il est au ralenti. Et il s'amène dans la ligne des puits. Alors, pas de neutralisation. Finalement, Trayton Lapsovich va amener la voiture dans la ligne des puits. Il a gagné à Sunset. Sixième au Canadian Tire Moto Sport Park. Deuxième à Avendale, dans l'est du Canada. Dixième à Toronto et 22e à Chaudière, ces résultats depuis le début de la saison. Dans l'Oteach, dans la 90 juillet. On a soulevé la voiture. Ça semble être au niveau peut-être de l'essieu arrière ou de l'attache de la barre pas en haut, je ne sais trop. Une chose incertaine, on n'abandonne pas du côté de Trayton Lapsovich pour faire une éventuelle réparation. Andrew rangé de plus en plus à l'attaque à la quatrième position. Andrew était parti relativement loin. Il faut être progressif sur l'accélérateur, Dominique, parce que ces voitures-là ont quand même beaucoup de puissance. Oui, elles ont presque autant de puissance que les voitures de la coupe NASCAR. Et dans ce cas-ci, même quand on est sur une ligne droite, elle n'est pas vraiment droite. C'est un peu comme une espèce de bol, cette espèce de circuit-là. Donc, on n'est jamais pointé directement vers l'avant. Teech qui réussit à contrôler les ardeurs de Andrew rangé. La lutte est pour la troisième position. Groupe Teech qui ne cesse de grossir. On additionne les concessions dans la région de Québec. XPN également. Oups! L'Agliani est de retour en piste. Elle est venue un petit peu gêner cette bataille. Il est rangé en a profité. Andrew Ranger est en arrière, baby! Go get him! On pousse fort du côté de Cameron au départ de Lacroix pour la première position. On a un caméra qui se pointe maintenant à l'intérieur comme Lacroix l'a fait un peu plus tôt. Est-ce que ça va tenir? Même procédure. Un petit contact léger. On force la note et on réussit à passer. Caméra en quatre départs côté d'Edmonton. C'est lui qui mène devant Lacroix rangé Teech et Kennington à Edmonton. De retour à Edmonton, Didier Scranton accompagné de Dominique Fugère pour la sixième épreuve de la série NASCAR Pinties, le Bayers 300. Ça a commencé en 1967. C'était une piste de terre battue ici à Edmonton. Et en 1994, on a finalement pavé le circuit et on n'a pas cessé de l'améliorer depuis. Caméra qui était parti en cinquième position et le meneur, c'est lui qui a mené le plus grand nombre de tours cette saison. Aujourd'hui, c'est Lacroix qui a le plus grand nombre de tours depuis le début du drapeau vert à Edmonton. Caméra, comme on le disait tantôt, avec une toute nouvelle équipe. Oui, ça fait partie de l'organisation Payet Course Racing, où on a une voiture, la 27, qu'on voit qui est préparée par White Motorsports. Et Caméra Performance, qui est une caméra compétition, qui prépare l'autre voiture dans les ateliers familiaux de Saint-Laurent d'Aston, où on repart beaucoup de BMW. On a réparé des voitures qui ont fait la plus beau temps, c'est qui vous dit quelquefois. Et maintenant, c'est autour de la série d'Escarpettings. Exactement. Et avec Monsieur McCroskey, c'est ça? Oui. Est-ce que je prononce bien? J'ai toujours eu de la misère un petit peu avec ça. Qu'on est allé chercher chez Diboulin à la construction. On avait été chercher chez White, mais pas les mêmes White, mais les White de Kenawake, Brennan White, le feu Brennan White et son frère. Derek. La bataille où le duel se poursuit entre les deux. Alors là, c'était ici tout juste devant, était le premier à causer une neutralisation, c'était passé le 60e tour de piste. Vergeron qui se retrouve 12e, là, malgré le fait qu'il ait perdu plusieurs tours, alors que lorsqu'il a été accroché par je ne sais trop qui, il s'est retrouvé en tête à queue à l'intérieur du circuit. Et les gens de Nascar ont décidé de ne pas mettre le drapeau jaune, ce qui lui a été, ma foi, fort pour le tout. Le 216e tour. Il a été un peu moins retoureux qu'Andrew Rangé, qui lui a réussi à faire sortir le jaune. Oui, Taylor aussi a réussi à faire ça. Cameron Lacroix, Rangé, Kennington, Teej. Le top 5 à bord avec DJ Kennington. Et quand on voit un pilote dont les mouvements du volant sont aussi progressifs et peu saccadés, c'est là qu'on s'aperçoit que le bonhomme, la voiture est bien réglée et que le bonhomme a du tard. Ça continue. Les meneurs qui ont rejoint la 10e place, celle de Jimmy Chrysic dans la voiture numéro 46. On s'arrête, le temps d'une pause. On vous revient dans un instant. Restez là. De retour à Edmonton pour la 6e épreuve de la série Nascar Pinties. Marc-Antoine Camiran était à 3 points en tête du championnat. Et là, s'il continue plutôt en 2e position en tête, c'était Lacroix. S'il continue à rouler de cette façon-là, c'est lui qui prendra la tête du championnat. Puisque je vous rappelle qu'il y a peut-être un point par position, 43, 42, 41, selon les 1ers, 2e ou 3e. Mais il ne faut pas oublier qu'on donne 3 points pour avoir gagné la course, ce qui lui donne 43, puis 3, 46. Il gagne la course, il mène un tour, ça fait 47. Et comme c'est parti-là, le point pour le plus grand nombre de tours menés avec une cinquantaine à faire pourrait aller à Lacroix. Mais on comptabilisera tout ça plus tard. Et on tentera de vous en informer. On est de retour, les problèmes d'alimentation à carburant pour l'ESSA dans la voiture numéro 8 aux couleurs de Easy Clean et de Transit. Il est loin derrière à plusieurs tours de retard, 13 pour être précis, comme on le voit à l'écran présentement. On donne le drapeau but à justement ceux qui ont du retard sur les meneurs pour permettre à ces derniers de passer. C'est ce que professionnellement fait le numéro 8, Raphaël Dessart, alors que les meneurs de l'épreuve, ce que sont Caméran et Lacroix passent. Andrew Rangé, rappelez-vous, il y avait eu une neutralisation. Andrew avait pris pas mal de retard et avec sa constance et son attaque constante, il se retrouve à deux secondes ou à moins de deux secondes maintenant des meneurs en troisième position. LP Dumoulin qui va prendre un tour à Alex Tagliani. On est toujours dans le top 10, là. C'est au tour de Watson qui a eu maille à partir avec Tagliani maintenant de voir les meneurs arriver tout juste derrière lui. Watson est huitième. Alors, c'est un trait d'enfer, Dominique, pour les meneurs de cette épreuve-là. On va dans un instant peut-être doubler la voiture qui est en huitième position. On voit vraiment les spécificités des petits circuits. Difficile de ressauter sur l'accélérateur et on y est toujours, toujours, toujours dans la circulation. Exactement. On a vu Bergeron à la douzième place qui est maintenant de quatre tours. se fait bousculer par Watson maintenant dans la voiture Rousseau-Métal, Prolong Control, circuit téléguidé Saint-Roch, dans une voiture préparée par Jacobs. Le jeune Jean-Philippe Bergeron se retrouve quand même, au niveau des positions, si je ne m'abuse, devant Watson. Je ne sais pas si Watson a perdu. Non, Watson à la 7. Pardon, c'est vrai. Je pensais qu'il avait perdu plus de temps que ça dans l'accrochage avec Alex Tagliani. Et je venais tout juste de dire qu'on venait de doubler la huitième position qui était Watson. « See your moment » comme on dit en mots français. Alex Tagliani qui laisse passer tout le groupe. Il est au ralenti, là, Tagliani, dans la voiture Viagra, Saint-Hubert, Quick-Quick, NTN. Il est au ralenti ou il a laissé passer tout le monde? « Ce que je sais, c'est que Camérin et Lacroix sont vraiment l'un, l'autre. Ils sont vraiment l'ombre de l'un et de l'autre. Ils se suivent, là, que ce soit peu importe lequel est devant, l'autre suit juste derrière. » « Et là, on klaxonne du côté de Watson. Dans la voiture numéro 9. » « Wow! Ça a passé serré! Attention! » « Oh! On est partis en tête à queue du côté de Lacroix et c'est Andrew Rangé qui va se retrouver à la deuxième place maintenant. » « Les deux voitures payées, première et deuxième. J'ai hâte de revoir la reprise avec 40 tours de piste à faire. » « On dirait qu'il s'est tassé en parlant de Lacroix, juste comme Rangé, il lui plongeait à l'intérieur. Regardez bien. « Oui, il faut faire attention, il y a deux voitures payées, là, si vous regardiez la 96. » « Oui, c'était pas celle-là, là. » « On va revoir ça de la voiture, justement. » « Oui, exactement. » « Malheureusement, pour Lacroix, Rangé n'a rien à se reprocher là-dessus. » « C'est Lacroix qui s'est rabattu directement sur la voiture en question, en parlant de la 27 d'Andrew Rangé, aux couleurs des Transports Saint-Michel et du groupe SDCH. » « Et les marques de guerre, on les voit, voilà, sur les voitures. » « Carrosserie de fibre de verre, des voitures qui sont un petit peu plus larges et un petit peu plus basses que les voitures NASCAR Pinties, avec tout autant de puissance. » « Bon, on s'en va à la pause. » « C'est donc Camiran Rangé-Lacroix, le top 3 à Edmonton. » « Bientôt prêt à relancer l'épreuve du côté de Edmonton, sixième épreuve de la série NASCAR Pinties. » « Attention, en première ligne, Camiran Rangé, les deux voitures payées. » « On se souviendra de Chaudière, il y a eu un beau duel entre ces deux-là, avec 32 tours de piste à faire, avec Lacroix qui est à l'intérieur et Kellington à l'extérieur en deuxième ligne. » « T.G. Watson sur la troisième du Mont-Inclos sur la quatrième Crystic Estée ici sur la cinquième ligne. » « Ils sont tous passablement, encore une fois, côte à côte, alors qu'on entreprend un autre tour de piste. » « Il en restera 30 à Edmonton. » « Je ne sais pas si on a travaillé en équipe, mais en tout cas, une chose est certaine, ils ont repris la file indienne dans l'ordre, à savoir Camiran, dans la 96 et rangées dans la 27, les deux voitures payées. » « Le toit de la voiture de Edmonton rangé est rouge, si vous voulez rapidement différencier les deux dans une prise de caméra vue de face, comme on dit en bonne façon. » « Et rangées aussi semblent avoir une très bonne voiture. Pas trop de zigolage, comme on dit en bon québécois, avec le volant. » « En anglais, on parle de ça. » « C'est comme si on jouait du... du gars dans l'or. » « Oui, tu sais, oui. » « On pourrait peut-être trouver une expression québécoise dans le sens « il ne violonne pas trop. » » « C'est bon, j'aime ça. » « J'aime ça. » « Ça vécrit bien le mouvement avec le volant de certains quand la voiture est un petit peu plus difficile à conduire. » « On est toujours sur le verre. » « On est à bord avec DJ Kennington, le vétéran pilote de la voiture numéro 17. » « 16 départs en Monster, 51 en Xfinity, 12 en camionnettes, 8 en K&N. » « Et du côté de la série... » « 20, c'est son 182e départ. » « Ouh! » « Cage vient de tasser Kennington. » « On a un vieux loup qui a montré un vieux singe. » « Comment on fait des vieilles grimaces? » « Rien à perdre. » « Le jeune... » « J'allais dire le jeune loup derrière. » « Dans la voiture numéro 9. » « Brandon Watson qui sonne... » « Cogne à la porte lui aussi. » « Au niveau de la sixième place. » « À septième étape du moulin, la voiture Watertech Belmar partie à l'arrière du peloton. » « J'aimerais vous rappeler. » « On ouvre la porte du côté de Lacroix qui a légèrement touché à Andrew Rangé. » « Le voilà en deuxième position. » « 21 tours depuis cette affaire. » « Rangé, ça glisse un petit peu plus. » « Watson qui continue sa remontée. » « Il est passé de sixième à quatrième, le temps de quelques tours seulement. » « Il en reste 20 à faire. » « 19 au moment où on se parle. » « Qu'est-ce qu'il s'agirait à Edmonton ? » « Il y a Lapsovitch également qui est dans le portrait, mais il n'est pas dans le même tour. » « Dans la voiture numéro 20. » « En fait, Lapsovitch est 16e avec 13 tours de retard. » « On se souviendra qu'il a eu des problèmes. » « On a joué dans le coin de la roue arrière-gauche. » « On est à bas avec Trayton dans la voiture RGC Quick-Wik. » « Ah, JC, c'est M. Rino Matto, qui n'est pas là en passant ce week-end, qui aide énormément de pilotes en Ontario. » « Oui, avec cœur sur la main, il a décidé d'adopter White Motorsport et d'y placer autant de pilotes qu'il le pouvait. » « Parfois, se placer lui-même. » « Un monsieur qui a plus peur à la fin du monde qu'à la fin du monde. » « Exact. » « Et qui en fait profiter bien du monde. » « J'en connais comme ça. » « En particulier, M. Hamel du groupe STCH, que l'on retrouve sur la voiture de Andrew Ranger, cette année, » « en compagnie de Payet des Transports Saint-Michel, dis-je bien, de Gamache aussi. » « Alors, ils vivent la passion, comme on dit. » « 13 tours depuis cette affaire. » « On ouvre la porte, là, du côté de Mme Chantelle Calica, qui sagement laisse passer. » « Elle fait du très bon travail. » « On se souviendra qu'à Edmonton, mais pas Edmonton, mais à Avondale... » « J'ai un petit plan de mémoire, là, sur le nom de la dame qui était là, qui a... » « Comment dirais-je, donc, eu son mot à dire, dans le développement de la course, » « posant, bien malgré elle, plusieurs de cet accueil, ne voyait pas là-bas un jugement de ma part. » « C'était juste une représentation de ce qui s'est passé. » « Camiran, qui résiste toujours aux attaques de Lacroix, il y a presque... » « Oh! Il sable les quatre roues, là! » « Ouais, il pousse, là, Marc-Antoine, il pousse. » « Marc Daly dans la 64, vétéran-pilote qui était là lors de la première course de la série Penteez en 2007, et qui, bien avant, roulait en casqueur dans la série Est, la série Ouest et la Super Series, comme on l'appelle. » « Tour de piste à faire. » « Marc Daly, un vétéran-pilote de 53 ans, de Barry en Ontario. » « Il a trois victoires à son actif dans cette série. » « Et là, Alex Tagliani, le pauvre, qui essaie de cumuler le plus grand nombre de tours possible pour aller glaner quelques points, » « Alors qu'on fait le tour de la voiture de Glenn Steyer. » « Alors Watson qui s'amène, Tagliani qui a accéléré, là. » « Oh! Et qui va les rejoindre! » « Ah! Reconduire Watson! » « Encore les deux mêmes! » « Ah! Je crois qu'il y avait de la frustration du côté d'Alex Tagliani dans la voiture Viagra-Saint-Hubert, là. » « Les comptes à rendre, ça me fait penser à Matt Kenseth avec Joey Legano. » « Parce que là, on voit très bien qu'il l'a laissé passer et puis là, il a réaccéléré. » « Et quand il était en contact avec la voiture de ce dernier, bien, c'est drôle. » « L'accélérateur, comment dirais-je donc? » « Le pied n'a pas changé de pédale. » « Voilà, regardez, boum! » « Et là, on pousse, on pousse, on pousse. » « Quand la voiture se soulève de l'avant dans le virage, c'est certainement pas parce qu'il est sur les freins. » « Je ne sais pas d'ailleurs comment les gens de NASCAR vont réagir. En général, on n'aime pas vraiment ça. » « Et en plus, bien, ça va lui coûter quelques dollars de plus parce qu'il est allé taper le mur aussi. » « Et bien malgré lui, mauvais endroit, mauvais moment, j'appelle ça des dommages collatéraux. » « C'est une lapsovitch qui, malheureusement, a également été impliquée dans tout ça. » « Alors, on reprendra les hostilités avec quelques tours de piste à faire seulement. » « C'est toujours Camiran qui mène l'épreuve du côté d'Edmonton. » « La course devait durer 300 tours. Elle en fera au moins quelques-uns de plus. » « Ce sera un verre blanc de damier, finalement, M. Fugère. » « Camiran et Lacroix en première ligne, rangé et tige en deuxième du moulin Watson, » « qui n'a pas perdu grand-chose, finalement, avec la petite escapade avec M. Tagliani. » « Voilà, c'est parti. » « Camiran qui avait mené le plus grand nombre de tours à Sunset. » « C'était fait coltailler avec Lessard lors du verre blanc d'Amier. » « L'absovitch en avait profité. » « Qui va l'avoir cette fois-ci? » « Le blanc est agité. Peu importe ce qui arrive, ce sera la fin de l'épreuve. » « Camiran à l'intérieur, à l'avantage pour l'instant. » « Camiran est en mesure d'au moins conserver sa deuxième position. » « Le drapeau d'Amier va tomber et c'est fait. » « Quatrième victoire en carrière pour le 96. » « Lacroix termine deuxième. » « La troisième position est à ranger, dis-je bien. » « Du moulin à la quatrième. » « Et c'est Donald Teech qui complète le top 5. » « Très belle performance de Camiran. » « Un départ canon, un départ sans faille. » « C'est pointé à l'intérieur. » « Et on l'a dit à quelques reprises depuis le début de la course, » « Quand on est capable d'avoir la ligne intérieure sur ces circuits où il y a très peu de lignes droites, on a définitivement un avantage sur les adversaires. » « Coup de points ramassés encore une fois pour Camiran qui va prendre la tête du championnat. » « On voit que Jean-Philippe Bergeron a quand même réussi à terminer à la onzième place. » « Rappelez-vous qu'il avait perdu deux et même trois tours de piste en début d'épreuve, donc dans la voiture pronon au saut métal. » « Circuit téléguidé Saint-Roc, il ramasse quand même assez de points. » « Watson qui, malheureusement pour Bergeron, a été le meilleur des recrues avec la sixième position. » « Voilà Marc-Antoine Camiran à la suite de sa quatrième victoire. » « On l'écoute. » « Oui, écoute, c'était une très, très belle course. On a manqué toute la pratique de ce matin avec un ajustement. » « Tu sais, c'est une chose qu'on avait avant sur la suspension. » « Dans ce cas, on nous avait mentionné de faire les choses. » « Puis on l'a fait, malheureusement. » « On est arrivés ici, puis c'était pas correct. » « Donc, on a rangé la voiture. » « On a manqué la pratique au complet. » « On a qualifié cinquième. » « Puis on a monté la main. » « Les gars en arrière, écoute, mon coaché, Robin McCloskey, c'est le meilleur. » « Écoute, je l'en rends-moi une. » Alors, on aura d'autres commentaires à faire à la suite de cette courte pause pour parler de cette belle victoire de Marc-Antoine Camiran dans la voiture numéro 96. C'est sa deuxième cette année. Alors qu'on voit Ron et Lerota tiering avec le gagnant de l'épreuve Marc-Antoine Camiran, on aimerait tout de suite vous rappeler que cette émission vous a été présentée par Delta Bingo & Gaming, par Payet, le centre du camion GM numéro 1 au Canada, et par General Tire, le pneu officiel de la série NASCAR Pinties. Célébration, bien sûr, comme il se doit, du côté de l'équipe Camiran Performance. Il y a des beaux sourires là-dessus. Alors, au classement, c'est une avance de deux petits points seulement. Il en avait trois de retard, ce qui veut dire que le plus grand nombre de tours est revenu à Kevin Lacroix, qui a deux points maintenant de retard seulement sur Marc-Antoine. Cloutes à moins 17, Dumoulin à moins 27, Kellington à moins 28, Alex Tagliani à moins 35. Attention, parce que du côté de Camiran et de Tagliani, il pourrait bien y avoir des pénalités. On parle d'une douzaine de points pour des raisons techniques du côté de Camiran, mais semble-t-il, on va faire appel. Et pour ce qui est de Tagliani, bien, malheureusement... Contact avec Brandon Watson. C'est un peu évident, là. Il a décidé d'oublier de ralentir. Et c'est rare que les gens de NASCAR pénalisent, avec des points, justement, le genre de comportement comme ça en piste. Le classement est tellement serré et tellement, à chaque année, difficile à calculer qu'on n'essaie de pas de faire ça. Alors, un gros merci, monsieur... mon cher ami, monsieur Fugère, pour vos excellents commentaires, encore une fois. À toute l'équipe technique, aujourd'hui, sur la direction de François Côté, Didier Scrandon, qui vous donne rendez-vous pour une autre course de NASCAR, cette fois-ci, du côté de Saskatoon, dans quelques jours seulement. Au revoir, madame et messieurs.